Franck Jérôme était un prêtre en charge de la paroisse Saint-Thomas. Il faisait de son mieux pour guider son troupeau et s'assurer que tout était fait correctement. Cependant, les choses ont commencé à mal tourner lorsque les offrandes de l'église ont soudainement commencé à disparaître. Il a dû enquêter et trouver le coupable. Ce qu'il découvrirait vous choquerait. Franck Jérôme n'était pas le prêtre préféré de beaucoup. Depuis son transfert à la paroisse Saint-Thomas, il pouvait compter sur une main le nombre de fois où il avait été invité à visiter un paroissien. Il n'était pas le genre de prêtre autour duquel les gens aimaient se rassembler, ni celui vers lequel les enfants couraient pour une petite prière. Tout le monde le traitait avec le respect dû à un prêtre, mais gardait ses distances. La raison était claire, Franck Jérôme n'était pas une personne sociable. Ce n'était pas qu'il repoussait les gens ou faisait des choses pour les maintenir à distance, c'était simplement l'aura général autour de lui qui rendait les gens mal à l'aise. De nombreux paroissiens choisissaient de garder leur distance, mais malgré cela, Franck Jérôme parvenait à diriger la paroisse correctement. Il était économe avec les dépenses de l'église et s'assurait que tout était en bon état. Lorsqu'il disait la messe, il la gardait brève, contrairement aux prêtres précédents qui finissaient toujours tard. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un événement survienne menaçant de diviser la paroisse. Un matin, en vérifiant les donations de la veille, Franck Jérôme remarqua quelque chose de troublant, le panier des offrandes était vide. Tout l'argent donné le dimanche avait disparu. Bouleversé, Franck Jérôme connaissait l'importance de cet argent pour les affaires de la paroisse, et sa disparition soudaine aurait des répercussions sur les finances de l'église. Voler à l'église était comme voler à Dieu, alors Franck décida d'enquêter discrètement. Il remboursa l'argent volé avec ses propres fonds, mais décida de lancer une enquête pour identifier le voleur. Lors des messes matinales en semaine, Franck Jérôme centra ses serments sur le vol et observa les réactions des paroissiens, espérant que quelqu'un se trahirait. Cependant, cette approche ne donna aucun résultat. Un autre dimanche arriva, et le lundi matin suivant, l'offrande avait à nouveau disparu. Franck Jérôme était au bout du rouleau. Il n'avait toujours aucune idée de qui était le voleur et hésitait à informer les anciens de l'église ou la police, craignant que cela ne crée un scandale. Au lieu de cela, Franck Jérôme imposa des mesures strictes. Il décida de garder l'offrande dans un coffre-fort accessible uniquement à quelques paroissiens sélectionnés. Malgré cela, d'autres événements l'étranges suivirent. Une semaine, Franck Jérôme se réveilla avec une blessure inexplicable à l'orteil, l'empêchant de porter des chaussures pendant la messe. La vue de lui en scandale choqua les paroissiens, et bientôt la fréquentation de la messe matinale commença à chuter drastiquement. Le dimanche suivant, il souffrit d'un viol mal de tête et de vision floue pendant la messe, s'assoupissant même en distribuant la communion. Les paroissiens préoccupés approchèrent finalement les anciens de l'église, qui décidèrent de parler à Franck Jérôme après la messe. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à aborder la situation, un homme négligé fit irruption dans l'église, criant au vol contre Dieu et à l'imminence du malheur. Les paroissiens furent terrifiés, et des suspicions sur le voleur circulaire. C'est alors que Franck Jérôme décida de révéler la vérité sur les offrandes volées, avouant qu'il avait caché des informations pour protéger la réputation de l'église. Suivant la suggestion des anciens, des caméras furent installées dans la salle des offrandes et dans les salles paroissiales. Lorsque l'offrande disparut à nouveau, Franck Jérôme était prêt. En examinant les images, il fut choqué de se voir somnambule entrer dans la salle des offrandes, prendre l'argent et le cacher dans sa chambre. Franck Jérôme réalisa que son somnambulisme, une condition de sa jeunesse, était revenu sans qu'il en ait conscience, expliquant ses blessures inexpliquées et son comportement étrange. Accablé de culpabilité et de remords, Franck Jérôme chercha de l'aide médicale et prit congé de ses fonctions pour se rétablir. Il écrivit une lettre à son évêque, s'excusant et promettant de suivre un traitement. Lorsqu'il partagea son histoire avec les paroissiens, ils furent émus par son honnêteté et sa vulnérabilité. Plutôt que de perdre confiance en lui, il le soutin, faisant preuve de compassion et de compréhension. En conclusion, l'histoire de Franck Jérôme est un témoignage de la faillibilité humaine et du pouvoir de l'honnêteté et du pardon. Si j'avais été à sa place, j'aurais probablement cherché de l'aide médicale plus tôt et aurais été transparent avec les paroissiens pour éviter d'autres malentendus et restaurer la confiance. Son expérience souligne l'importance de traiter ouvertement les défis personnels et de rechercher le soutien de ceux qui nous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada